Shalom, shalom, bienvenue à Kazarima, la montagne de l'éternel. Nous sommes plus qu' ravis de vous avoir encore aujourd'hui avec nous. Je suis le frère Elior, nous sommes plus qu'émerveillés par ce que vous allez écouter aujourd'hui. Si vous êtes une femme, vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Maman Lise, bonjour, vous allez bien maman ? Bonjour papa Elior. Maman Lise, moi je m'attends à Dieu pour les mariages, n'est-ce pas ? Et donc très bientôt je vais rentrer dans cette saison. Amen. Mais quand j'y pense et je vois ce que les gens pensent dehors là, comme quoi la femme a les droits de me refuser son corps deux, trois, quatre, cinq mois là. On commence à se poser des questions maman. Donc Dieu vous aurait donné cette, je ne sais pas, ces privilèges sans nous les dire ou comment ? Est-ce qu'une femme peut comme ça refuser son corps à son mari pendant plusieurs mois maman ? En tout cas, même moi j'étais choquée quand je suis tombée sur cet extrait que j'ai vu. Et bon, après l'auteur des propos a dit qu'on a sorti ces propos de son contexte, etc. Bon, après on a tous vu, on a tous entendu et ce n'est pas quelqu'un qui a parlé à la place de cette personne. Mais moi j'étais tellement choquée en fait, parce que si nous devons toujours faire référence à la parole de Dieu, le livre d'un Corinthien, n'est-ce pas ? – Sept. – Sept, cinq, nous dit ceci, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. – Et la suite, j'aime bien aussi, c'est je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre, on est d'accord ? – Moi je voudrais juste rajouter ceci, il est diabolique l'idée déjà qu'un homme ou qu'une femme dise ce genre de propos à l'égard de son conjoint, de sa conjointe en fait, que mon corps m'appartient, si je ne veux pas te donner mon corps autant de moi que je veux, ça me regarde, mais regarde, moi je comprends juste en fait que nous sommes dans un monde, aujourd'hui comme je ne cesse de le dire et de répéter dans cette émission, c'est que les mœurs, en fait les fondements sont renversés, et c'est pour cela que nous vous disons constamment dans cette émission, faites attention à ce que vous écoutez, parce qu'un jour dans le jardin d'Éden, nous qui ne savions pas, nous n'étions pas au courant que même les animaux en fait parlaient, on a entendu que le serpent parlait aussi, le serpent a parlé à la femme, le serpent a inculqué des doctrines de démons, des doctrines fausses à la femme qui ont poussé la femme à, on va dire, à mettre en doute la parole qui avait été en fait prononcée par le Créateur, n'est-ce pas ? – Et donc aujourd'hui, le même serpent en fait ne s'est jamais tue, il continue toujours à parler, le serpent est toujours là et il passe par plusieurs personnes, des personnes en fait qui leur donnent l'accès de leur vie, de leur voix, de leur bouche, et le serpent parle au travers de ces gens. – Et le Seigneur nous dit, prenez garde à la manière dont vous entendez les choses. – N'est-ce pas ? – Parce que si on entend des choses et la foi vient de ce qu'on entend, – La foi vient de ce qu'on entend. – On peut se retrouver en train de s'opposer à Dieu sans les savoirs. – Tout à fait. – Alors qu'on brandit notre christianisme devant tout le monde, mais dans les privés, si notre mari, notre femme, c'est très rare que les hommes privent leur femme de leur corps, mais ça arrive, et si notre mari allait témoigner à l'Église, certains pourraient dire, ça fait deux ans que je n'ai jamais touché ma femme, maman. – Ah mais bien sûr, il y a plusieurs hommes qui m'appellent et qui me disent, tout à l'heure encore j'écoutais un voice d'un homme qui était en train de raconter comment est-ce que sa femme est partie de la maison, etc. Donc il y a des hommes comme ça qui privent de leur corps à leurs épouses et aussi des femmes qui privent leur corps à leurs époux. Chose qui ne devrait pas se faire parce qu'en fait ton corps à toi, toi qui es mariée. En fait, il y a un truc qui me choque, il y a un truc qui me choque. Les gens qui ne sont même pas mariés, ils ne se privent jamais l'un et l'autre en fait. – Au contraire, même quand ils n'ont rien à manger, c'est leur activité préférée. – Ils se donnent à corps joie, donc ils meurent ensemble comme on dit en fait. C'est leur activité préférée comme tu dis, c'est la fornication, l'impudicité, les gens aiment ça alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils vont faire des enfants, ils vont faire des enfants et ils vont aimer faire ces choses-là. – Ils font des rendez-vous câlins, ils font des plans au téléphone, dès que j'arrive, je saute sur toi. Mais quand on est marié dans les seigneurs-là… – Voilà, maintenant, toi qui es marié, tu vas commencer à dire que non, mon corps m'appartient, si tu me touches et que tu me forces, c'est du viol, etc. J'aimerais qu'on puisse bien se comprendre, n'est-ce pas ? Il y a des hommes, tout comme des femmes, qui sont gourmands, qui aiment trop l'activité, l'acte sexuel. – On va dire trop gourmand, parce que gourmand normal, nous le sommes tous, les hommes, maman. Gourmand normal, nous le sommes. Trop gourmand, là, c'est exagéré. – D'accord, je ne sais pas, trop gourmand, je vais utiliser ton terme à toi. – Trop gourmand. – Enfin voilà, il y a des gens, parce qu'en fait, il faut aussi juger les choses par rapport aux catégories de plusieurs personnes. – Exactement. – Il y a des personnes à qui, sincèrement, l'acte sexuel, ça ne leur dit pas grand-chose. Ils sont cependant mariés, et ces gens-là savent que je suis obligé, en fait, de répondre à mes exigences, à mes obligations, à mes droits, à mes devoirs, je dirais. – Conjugaux. – Conjugaux, et c'est pour cela que la femme va donner son corps à son mari, parce qu'en fait, c'est un devoir pour elle et un droit pour son mari. Et l'homme aussi fera de même, parce qu'en fait, c'est un devoir pour lui et un droit pour sa femme. – Verset 4, elle est dit, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. – Donc, c'est ça en fait. Et on comprend tout de suite que des personnes qui ont ce type de langage, ce sont des gens, ce sont des animaux, pour dire, comme la Bible dit, c'est un homme animal. Si c'est une femme qui parle, c'est une femme animale, qui ne connaît pas la parole de Dieu, et donc, toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu entends ce genre de choses, écoute, nettoie vite, en fait, tes oreilles, parce qu'en fait, cette parole-là peut engendrer, en fait, c'est une semence, en fait. – C'est une semence, c'est une semence. – Ça peut engendrer quelque chose en toi, et demain, tu peux aussi te retrouver à dire à ton mari, non, c'est mon corps, ne touche pas mon corps, mon corps, mon corps. Mais tout à l'heure, comme je disais, il y a plusieurs catégories, il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas trop gourmands, et que le sexe, ça ne leur dit pas grand-chose. Donc, ces personnes-là, je pense, raison pour laquelle je dis toujours, au départ, lorsque l'amour est tout feu, tout flamme, n'est-ce pas, il faut se dire certaines vérités. Il faut dire que moi, le sexe, ce n'est pas quelque chose qui, voilà, est ma priorité. – Nous tous, nous sommes gourmands, normal. Dieu nous a donné ceci comme un droit, comme une manière de nous attacher encore plus. – L'apôtre nous a expliqué ici que l'attachement doit être autant spirituel, émotionnel et physique. – Bien sûr. – Donc, cela contribue à faire de l'homme et de la femme une seule chair. Donc, s'il y a des gens comme le prophète qui ne sont pas trop portés, c'est vraiment des exceptions, mais généralement… – Non, mais toi, tu utilises le terme gourmand. Moi, je pense que la gourmandise, c'est déjà un excès. – Excès. – C'est juste, on a l'appétit. – On a l'appétit. – Voilà. – Je dois manger. – Oui, là, on reste… – Et puis, c'est normal de manger. – C'est normal, oui, c'est normal. – Là, on s'accorde. – Et donc, il y en a justement… Après, là, on rentre maintenant dans ce côté-là de la gourmandise, des excès et même des vices. Il y a certains hommes qui demandent chaque jour le sexe à leurs épouses. Et ça, c'est quand même… – Maman Lise… – Pardon, Papa Édouard. – Excusez-moi, Maman Lise. – Quand ton homme te demande chaque jour le sexe quand même, il faut être à la hauteur de sa gourmandise pour pouvoir répondre à un tel type d'homme. – D'autant plus qu'on a des activités aussi le jour et parfois le corps est fatigué. – Non, mais écoute, le papa qui est assis ici, notre frère qui est là, il sait qu'à une certaine époque, nous, dans l'Assemblée où nous priâmes, nous avons eu une histoire comme ça qui avait été un scandale dans l'Assemblée. Une sœur qui nous a raconté comment est-ce que son mari l'a violée, n'est-ce pas ? – À cause de ses demandes ? – Un serviteur à l'Église, oui. En fait, lui, ce n'était même pas des demandes, c'était quand sa femme est en train de faire à manger, il vient, il soulève ses vêtements et il commence à se servir. Donc, c'était comme ça constamment. – Sans préparation. – Il y a d'autres activités, oui, mais il y a d'autres activités, mais lui, son activité, c'était l'activité sexuelle. Je ne sais pas, il était expert en sexualité ou quoi, mais en tout cas… – Libido, libido exagéré. – Libido débordant. – Libido débordant. – Donc, on va dire que ce genre de personnes, on peut en rire, mais c'est des gens qui sont malades. – C'est un calvaire pour la femme. – Voilà, c'est une personne qui est malade. Soit c'est une maladie spirituelle, ou alors c'est une maladie vraiment physique qu'il faut traiter. Mais comme je dis toujours, tout commence d'abord par le spirituel pour après engendrer, soulever le côté physique. Et une personne comme ça, c'est sûr que c'était des problèmes spirituels. – Maman Lise, là où je veux rebondir et être équilibrée maintenant, c'est que beaucoup d'hommes oublient que, autant c'est un besoin essentiel pour nous, vous, vous avez d'autres manières d'exprimer l'intimité. Il y a parfois des mots câlins, il y a parfois les toucher, il y a parfois, je t'accompagne, faire des courses, oui, oui, et je patiente. – C'est ça. – Oui, je m'assois. – C'est pas que tu m'agresses toute la journée. – Oui, vous vivez tellement, là, tu es patient, tu es assis, et tu es une chérie, j'aime ces moments merveilleux qu'on passe, toi et moi, dans le supermarché. Ces moments sont précieux pour les femmes. C'est comme ça qu'après, elles pourraient se sentir naturellement portées vers l'intimité physique, que toi et moi, on a comme besoin principal. Mais beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela. Et comme la dame qui est en train de préparer, le mari qui lui saute déçu, là, c'est vraiment très déplacé. – Oui, justement, c'est ça. Il y a des hommes qui sont malades, qui ont, comme on a dit, la libido débordante et qui les poussent, justement, un peu comme notre DSK nationale, qui est arrivée jusqu'au point de violer la servante. Tu comprends ? Voilà. Lui-même, je pense que, quand il réfléchit aujourd'hui qu'il aurait pu être le président de la nation française, il se dit, mais moi, je dois me faire soigner. Une personne comme ça doit se faire soigner. Et on a plusieurs maris qui sont dans ce cas-là, qui, justement, pour eux, en fait, chaque jour, ils n'ont que le besoin de la sexualité, de la sexualité, constamment, constamment. Après, on ne va pas dire que les hommes qui ne sont pas dans ce type de figure-là, qu'ils ont forcément un problème. Il y en a, c'est dû à un problème, peut-être. Mais d'autres aussi, il va bien, mais en fait, il n'est pas forcément axé que dans ça. Et c'est sûr que c'est un gros problème et c'est, comment je vais dire, c'est des grincements de dents pour une femme que d'avoir un mari qui te demande constamment, constamment que ça, tu vois. Il y a une femme qui s'était séparée d'un monsieur que je connais et qui disait, mais non, mais le monsieur, il me fait l'amour au moins sept fois dans la journée. Et ce n'est pas aux deux ou trois minutes. C'est des longues durées. Voilà, des longues fréquences. Et la femme, elle en a eu marre. Elle en a eu marre parce que… Et puis elle a quitté le monsieur. – C'est le corps. – Elle a quitté le monsieur. – Oui, elle a quitté le monsieur à cause de ça. Parce que la demande était un peu… était beaucoup trop. – Vous parlez des spirituels. Est-ce que ces types de personnes ne peuvent pas aussi consulter un homme de Dieu, un serviteur pour savoir ? – Bien sûr, mais bien sûr. – Parce que autant, je pense que quand un homme fouille l'intimité, je parle de fouille, je ne parle pas d'avoir un désir modéré, parce que tout est dans la modération, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui fouille l'intimité a sûrement un mari ou une femme de nuit, on l'a compris, de deux côtés, de l'homme et de la femme. Que quelqu'un aussi qui en abuse, qui est constamment derrière cela, 7 à 10 fois tout le temps, peut-être qu'il y a quelque chose de désacerbé, particulièrement au niveau de l'hypotamus, que les serpents attaquent parfois, maman, pour emmener cette obsession. – Tout est que c'est nuit, Papa Elior. Moi, je voudrais revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Beaucoup d'hommes, en fait, n'arrangent pas la journée, en fait. Et nous, les femmes, en fait, on a une manière de voir les choses qui diffère souvent des hommes. – Exactement. – C'est-à-dire que ne me gâche pas ma journée pour que plus tard, tu viennes me demander. Et surtout, en plus, si c'est fait d'une manière violente. – Maman, laisse parler à un homme. – Maman, laisse parler à un homme. – Ah oui, oui. – Comment on doit se dévoiler à ses parents ? – Vraiment, il faudrait que les hommes comprennent très bien que tu ne dois pas gâcher la journée de ta femme pour qu'au fil du temps, tu viennes lui demander de te faire l'amour, en fait. N'est-ce pas ? Tu ne vas pas avoir des approches méchantes à l'égard de ton épouse. Tu lui parles mal, tu la vexes, tu l'insultes même, tu la méprises. Et puis après, tu lui dis, hé, toi, viens ici, j'ai besoin de toi. Il y en a même qui le font, en fait, d'une manière vraiment démesurée, d'une manière vraiment impolie, n'est-ce pas ? Et or, nous les femmes, on a vraiment besoin que ce temps-là soit bien respecté et que nous soyons aussi respectés. – Votre corps doit être préparé. – C'est-à-dire que caline-moi, prépare-moi, tu vois. Quand je vois déjà la manière dont tu agis envers moi, tu es un peu trop gentil plus que d'habitude, je comprends tout de suite que tu es en train de chercher quelque chose, en fait. Et par là, moi aussi, je vais t'accompagner. Mais ce n'est pas que tu es méchant toute la journée, tu te comportes mal envers moi. Et c'est comme ça que… – Et puis la nuit, tu envoies les pieds toucher la dernière. – Mais non, c'est sur ce point-là, peut-être qu'en réfléchissant bien, je me dis peut-être que la dame, la manière dont elle s'est exprimée, elle voulait peut-être dire aussi que moi, si tu te comportes mal, parce que sur ce point-là, on se comprend, n'est-ce pas ? Un homme qui se comporte mal, mais qu'après, il vient, il commence à te faire des attouchements, même si mon corps lui appartient, mais quelque part, je serai frustré. Tu vois ? – Il y a des hommes même qui disent « Oui, ne t'inquiète pas, ne retourne pas, moi je fais mon affaire, et après je… » – On peut le faire une fois, mais pas tout le temps. – Ce n'est pas normal en fait. – Non, parce qu'on doit prendre plaisir. – Il y a des femmes qui vivent ça. Il y a des femmes qui vivent ça. Je connais une tantine, elle, son mari ne lui parle pas. Ils vivent ensemble comme deux colocataires. – La nuit dit « laisse-moi faire ». – Mais la nuit, il vient, il ne dort même pas dans la même chambre, papa. D'accord ? La nuit, quand il a ses besoins, il vient, il couche avec la femme, et après il s'en va aussitôt. Donc en fait, ça ne lui dit rien, cette femme-là ne lui dit rien du tout. Mais la femme-là, tu vois, c'est le genre de maman trop lousie, tu vois, bien éduquée, bien éduquée, etc. Même plus que l'éducation même. – La vieille école, les principes. – Donc pour elle, elle estime que non, par rapport aux principes, je ne peux pas refuser mon corps à mon moi. Chose que je suis tout à fait d'accord, on ne refuse pas son corps à sa femme, on ne refuse pas non plus son corps à son mari. Mais il y a quand même des principes qui doivent se suivre pour justement que ce moment de l'intimité se déroule bien. Mais si on ne suit pas en fait, parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait des principes, n'est-ce pas ? Si on ne respecte pas les lois aussi de l'intimité, n'est-ce pas, sexuelle, eh bien voilà, on va devenir des vagabonds. – Ce ne sera pas une partie de plaisir notre vie. – Voilà, donc ça veut dire que ce qui se passe entre ceux qui font de la zoophilie, ceux qui vont au bois de boulogne pour coucher avec les stitués, etc. Donc ça veut dire que c'est la même chose qui se passe aussi dans la maison. – C'est comme ça qu'une femme ressentirait les choses. – Oui, mais bien évidemment. Mais c'est comme ça que certaines femmes, lorsqu'elles tombent sur un homme qui lui montre seulement le côté amour avec douceur, elles s'attachent à l'homme parce qu'elle va dire « Mais moi, mon mari, il est brutal. Mon mari, il n'est pas tendre. Mon homme n'est pas ceci, n'est pas cela. » – Donc les hommes envoient parfois leurs femmes dehors. – Bien sûr. – Certains. – Comme certaines femmes aussi envoient leurs hommes dehors, il y a aussi des hommes qui envoient leurs épouses dehors par rapport à leur comportement. C'est bien de ne pas être gourmand, n'est-ce pas ? C'est bien de ne pas avoir de l'excès sexuel, libido débordante, d'accord ? Mais priver aussi très longtemps sa femme de son corps peut pousser ta femme aussi à aller dehors. Parce que justement, si elle n'a que toi, pour… – En Christ, on n'a pas cette option. – On n'a pas cette option. Oui, mais papa, on est d'accord. On n'a pas… – L'option d'aller dehors. – N'est-ce pas ? Cette option d'aller dehors. Mais, soyons quand même clairs, il n'y a pas que les païens qui se retrouvent dehors. – Il y a aussi des chrétiens. – Malheureusement. – Il y a aussi des chrétiens, malheureusement, qui se retrouvent dehors. – Parce que tout le monde n'est pas mature. – Ben voilà. Mais tout le monde n'est pas mature. Mais c'est pour cela justement que notre conseil, c'est de dire quoi ? C'est que ne vous privez point l'un et l'autre. – L'un de l'autre, comme la Bible le recommande. – Sinon, pour vaquer à la prière pour un temps. – Et l'apôtre Paul précise des peurs d'être tentés. – Voilà, des peurs d'être tentés. Mais retenez aussi qu'il a dit pour un temps. – Pour un temps. – Mais il y a des hommes qui sont constamment en prière aussi. – En jeune et prière. – Voilà. – Si tu es célibataire… – Cet type d'homme-là, il faut m'écrire, je dois t'écouter. – Non, mais si tu es célibataire, on peut comprendre, n'est-ce pas ? Mais quand tu es marié, ça veut dire que ça doit se faire d'un commun accord avec ton époux ou ton épouse. – Avant d'entrer en jeune maman, qu'est-ce que tu en penses ? – Toi, tu ne peux pas être là constamment. Toi, tu es monsieur, je suis tout le temps en prière. Madame, je suis tout le temps en prière. Oui, non, toi, tu dors par terre. Ton mari vient dans la chambre, il te retrouve, tu dors par terre. Mais qu'est-ce que tu fais par terre ? Oh non, on a décrété un jeûne dans notre église, etc. Mais à quel moment tu as averti ton mari que toi, tu allais entrer en jeûne et prière ? Tu vois, après, il y a aussi un autre débat. Bon, je vais m'abstenir peut-être de rentrer là-dedans. – Touchez juste. – Mais juste, entre guillemets, souvent même, il y a des hommes, même lorsque, d'un commun accord, il sait que le monsieur, il est en prière ou… Ça, c'est sur tous les hommes. Tu sais que ta femme, elle est en prière. Mais parce que lui, il a envie, il va quand même venir demander à sa femme. – Maman Lise… – Alors, est-ce qu'en ce moment-là, la femme doit dire non ? – Maman Lise, écoutez, permettez-moi de vous dire, ok ? J'ai étudié le sujet, j'ai suivi, beaucoup de pères ont parlé. On a dit ceci, si tu fais un jeûne, mais qu'à 18h, tu manges, là, nous aussi, tu peux avoir l'intimité. Mais si tu jeûnes 3 jours sans manger, là, c'est vaquer aux prières. Et là, c'est vraiment exclusion de toute activité sexuelle. Mais si à 18h, on coupe les jeûnes et qu'on mange, il n'y a aucune raison qu'à 22h, on n'est pas d'intimité puisqu'on a mangé. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on doit enseigner. – Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y en a, ce n'est pas leur problème. Que sa femme, elle est en prière. – On gêne 3 jours déjà. – Mais il demande quand même. Ça, c'est ceux qui ont justement la libido débordante. Parce que moi, j'estime que quand tu sais que ta femme est en prière, moi, déjà, dès lors que j'entends que mon homme, il est en prière, même le désir, même, ça part, parce que c'est un moment de consécration quand même. On devrait se comprendre de risque que même pour ça. N'est-ce pas ? Donc, après, si on revient vraiment sur la base de notre thème d'aujourd'hui, là, on ne peut pas priver son mari de son corps. On ne peut pas rester durant des mois et des mois et des mois. Bon, certains vont dire, oui, mais bon, si je pars en mission à l'étranger, par exemple. – Je m'arrange pour y venir. – Mais c'est autre chose. Mais c'est pour cela même qu'on dit, le mariage, quand on appelle couple, le couple, c'est deux personnes. C'est pas, il y en a un qui a 8000 kilomètres et puis l'autre qui se trouve de l'autre côté. – Non. – Ça ne fonctionne jamais, ce genre de choses. Il y en a toujours un des deux qui finira par tromper en premier. – Malheureusement. – Et puis l'autre suivra, en fait. Et c'est pour ça que moi, je voudrais qu'entre nous, papa et Lior, qu'on ne se voile pas la face en disant que, oui, mais non, nous, on est chrétiens. On est chrétiens, mais même chez les chrétiens, il y a des choses obscures qui se passent. – L'esprit est bien disposé, la chair est faible. – Voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, les gens qui prennent, je prends ma femme, je l'envoie à 10 000 kilomètres. – Et quelqu'un lui offre des croissants tous les matins. – Et quelqu'un lui offre des croissants. – Et des beaux mots. – On l'a déjà dit. – Où j'avais trouvé ses parfums. – Avec des belles paroles. – Je pense que ça tira bien. – Mais laisse tomber. J'ai déjà eu une femme qui m'a appelée, justement, pour se confesser. Donc, le fait que j'en parle, je ne parle pas, je ne vais pas citer son nom. – On ne mentionne pas les noms. On traite les cas des autres pour aider les autres. – Voilà. Merci de répondre à ça. Et donc, la femme était en train de m'expliquer qu'elle, il y a eu un temps de séparation avec son homme, etc. Ce qui a fait que elle a entendu que son homme qui était resté au pays commençait à la tromper. Il a trompé, il a trompé, il a trompé. Après, bon, une fois qu'il a rejoint sa femme ici, il a avoué à sa femme que voilà, moi, je t'ai trompé, etc. Alors, elle se dit, bon, vu que c'est le temps des déballages, on va tous déballer aussi, n'est-ce pas, ce que nous avons fait. – Les linges sales. – Elle aussi commence à déballer qu'elle aussi avait trompé son homme. Ah, le gars dit, ah d'accord, donc toi aussi tu m'as trompé. Elle dit, mais oui, parce que lorsque moi j'ai appris que toi, tu m'avais trompé, puisque les gens étaient au courant, dans le quartier, etc. Donc, ils ont rapporté, avant même que le monsieur ne confesse à sa femme qu'il l'avait trompé. – Elle savait. – Elle savait déjà. Alors, elle aussi, par vengeance, elle a aussi trompé son mec. Et pour te dire, aujourd'hui, le but pour lequel elle m'avait appelé, c'était pour me dire que son mari l'a chassé. – C'est-à-dire que l'homme aimait bien quand c'était lui qui trompait. – C'est ça. Donc, toi, t'as le droit de tromper, et quand maintenant la femme te montre aussi qu'il n'y a pas que toi qui as le monopole de la trahison, maintenant, ça choque. Parce que souvent, on dit que, oui, mais bon, la tromperie chez l'homme, c'est pas bien grave. Non, je suis désolée. Tu vois, ce qui nous dissocie entre moi et papa Elior ici présents, c'est juste le corps que nous révétons. Dieu a choisi que lui soit un mâle et que moi, je sois une femelle. – On a un esprit. – Mais en esprit, là, il n'y a pas homme ou il n'y a pas femme. N'est-ce pas ? On est… – Esprit. – Des esprits. N'est-ce pas ? Alors, quand il y a des problèmes spirituels que les gens, en fait, engendrent eux-mêmes… – Et puis, c'est caché sur les raisons sociales pour l'expliquer. – C'est pas une histoire de… Il y a des femmes qui sont violées aussi par des femmes de nuit. – Je confirme, maman. – Il y a des hommes aussi qui sont violés par des hommes de nuit. – Je confirme. – J'ai déjà reçu une femme qui avait un fils de 6 ans qui se faisait violer par un mari de nuit. – Et j'ai connu l'émission. Oui, je me rappelle avoir suivi l'émission. – Donc, tu vois un peu… C'est pour dire que, de fois, les gens disent des choses qui ne tiennent pas la route. – Maman Lise, tu m'aurais révéler un autre thème, justement, pour dire à beaucoup de personnes. Une femme et un homme humainement constitué, marié, dans les seigneurs surtout, ne peut pas rester longtemps sans être attiré par sa femme ou son mari. À moins d'avoir des conjoints de nuit qui vous satisfont déjà dans le sommeil. Voilà pourquoi, les jours, tu n'as aucun intérêt, je ne parle pas de rester des côtés pour la prière et les jeunes. Je parle de quelqu'un qui reste pendant des mois et qui déclare haut et fort, je n'ai aucun désir pour ma femme, je n'ai aucun désir pour mon mari. Ça, il y a une raison spirituelle en dessous. – En fait, lorsque un homme ou une femme, un époux ou une épouse agit de la sorte, il faut tout de suite comprendre qu'il y a une troisième personne entre vous. Et cette troisième personne peut être physique ou spirituelle. – Voilà. – Et si cet époux est spirituel, c'est sûr que ça génère du dégoût, de l'aversion de l'autre. – Forcément vers l'autre. – Tu n'as plus envie, sa présence en fait t'insupporte, tu n'as pas envie. Parce qu'en fait, la nuit, consciemment ou inconsciemment, toi tu trouves de la satisfaction. Et comme je l'ai dit aussi, cette autre personne, cette troisième personne, peut-être aussi physique. Donc quand une personne va déjà voir ailleurs, c'est normal que tu puisses passer des mois sans donner ton corps à ton mari parce que tu le donnes déjà à quelqu'un d'autre. – Voilà, tu es déjà comblée là-bas. – Tu te satisfais déjà ailleurs. Donc, hé, dis-moi, quand tu es déjà satisfait ailleurs, tu ne vas pas venir, à moins d'être gourmand. Là, on revient encore à ce qu'on a dit au départ. À moins d'être gourmand, quand tu as déjà mangé, eh bien, tu as… – Tu as déjà le ventre est rempli. – Tu as déjà le ventre plein, tu ne vois pas pourquoi tu vas encore faire du surplus. Là, après, ça devient de l'excès de table. Mais bon, après, il y a des hommes qui n'hésitent pas. – Qui ont 3-4, maîtresse. – Ils mangent dehors, après, ils viennent aussi à la maison aussi. – Oh, maman, c'est connu. – Mais tôt ou tard, papa Elior, des hommes comme ça, ils finissent toujours par se fatiguer parce qu'en fait, je ne sais pas, il faut être super man ou sinon il faut avoir des esprits… – Pour tenir la cadence. – Les esprits, les esprits. – Des esprits méchants dans ton corps-là qui justement te donnent cette puissance parce que… je suis désolé, la chair, elle est faible. Et quand on dit la chair, là, elle est faible, c'est qu'elle a des limites. Un homme normal ne peut pas aller coucher, 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 coucher. – À moins d'avoir des esprits pur, solides. – Ce n'est que les esprits qui poussent quelqu'un à être endurant je ne sais pas comment. Non. Même ceux qui prennent les pilules et toutes ces choses-là, bouma mama, bouma tata ou je ne sais quoi. – Et puis qui tuent leur propre corps d'ailleurs pour finaliser. – Donc à un moment donné, ils se lassent quand même. Tu comprends ? – Donc pour moi, j'estime qu'on ne peut pas passer des mois et des mois sans satisfaire son conjoint ou sa conjointe. Quand on le fait, c'est qu'on va voir soit ailleurs physiquement, soit ailleurs spirituellement. – Maman, les avant qu'on les termine, s'il vous plaît, ça c'est une préoccupation pour les jeunes couples mariés, même ceux qui sont déjà mariés depuis longtemps. Dites aux mariés qui sont dehors, c'est quoi l'avantage d'avoir une vie sexuelle saine ? Parce que c'est bien de dire qu'il ne faut pas priver. Alors dites-leur aussi qu'est-ce qu'ils obtiennent s'il y a harmonie au niveau sexuel dans un couple ? – Je pense que lorsqu'il y a harmonie au sein du couple, en fait, chrétien ou pas chrétien, je vais bien mettre l'accent là-dessus, en fait, un couple qui vit dans une harmonie, dans la sanctification, sur ce point-là, en tout cas, c'est un couple qui est béni, n'est-ce pas ? Parce que déjà, vous avez fait les choses qu'il faut faire devant Dieu, devant la famille, etc. et tout ça là. En fait, en dehors, parfois des problèmes spirituels que les gens peuvent aussi avoir, si ces choses-là, dans cette capsule-là, sont réglées, et que l'homme et la femme, en tout cas, vous êtes vrais l'un envers l'autre. Moi, je pense que la Bible dit que lorsque deux personnes s'accordent, s'ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu leur accorde. Parce que je pense aussi, tout va de la manière d'où il y a la symbiose entre les deux personnes. Quand il y a un dysfonctionnement dans un couple, un, l'ennemi peut rentrer facilement, il va parler à l'homme d'une manière, il va parler à la femme de l'autre, il peut semer le trouble entre vous. – Vous en savez des choses, maman. – Vous n'allez même pas vous rendre compte que le diable, il est parmi vous et il est en train de vous détruire. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas un. si vous n'êtes pas un en esprit, vous n'êtes pas un corporellement, en tout cas, le diable, il sera la troisième personne et il viendra saccager votre foyer. Après, vous verrez, il n'y aura plus d'harmonie entre vous. Avec les enfants, il n'y aura pas d'entente. Les enfants vont commencer à errer ça et là. L'esprit de vagabondage va vous accompagner. Donc en fait, Satan sera le maître dans ce foyer-là et vous ne comprendrez pas que vous devenez des colocataires et puis du jour au lendemain, chacun va aller faire sa vie. – Vous vous tolérez l'un l'autre. – Oui, en fait, ça sera le désarroi, ça sera le toibohu, ça sera le désordre en fait. – Même vos projets communs ne vont pas avancer. – Oui, j'allais en venir. En fait, vous ne pouvez même pas élaborer des projets ensemble parce que là où le diable règne, en fait, il n'y a pas de projet, proprement dit, qui peut naître de là, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, vous voyez, ces arbres, même si ceux-ci sont des arbres artificiels, mais vous savez, un vrai arbre, ça s'arrose, n'est-ce pas ? – Oui. – N'est-ce pas ? Lorsque vous arrosez l'arbre, eh bien, ça lui permet aussi de pouvoir croître, de pousser correctement. – C'est vrai. – Alors, dans un foyer, ce qui fait croître, en fait, les projets, qui fait croître plusieurs choses que nous pouvons avoir en commun, c'est l'harmonie, c'est la fusion. – L'accord, l'union. – L'accord, l'union que nous avons ensemble. Dès lors qu'il y a le désaccord, en fait, vous êtes en train de, vous-même, de m'être livré. Parce que le couple représente, en fait, l'arbre, n'est-ce pas ? Vous voulez que votre arbre pousse bien, n'est-ce pas ? – Les portes du fruit. – Les portes du fruit, voilà. Il faut que vous puissiez vous-même l'arroser. – Amen. – L'arroser de bonnes choses, de bonnes paroles, de bonnes vertus. – L'intimité, l'appréciation, l'admiration. – Toutes ces choses-là, voilà, il faut vraiment que ça ait lieu. Et vous verrez que même quand l'autre vient commencer à vouloir te désengager dans la bonne voie. Tu comprends tout de suite que le diable est en train de m'attaquer, donc tu ne vas pas suivre. Mais quand le diable est déjà là, moindre petite chose, même quand quelqu'un dit juste une chose pour, même par humour, tu vas tout de suite le prendre mal. Parce qu'en fait, on va commencer à s'enflammer. Pour rien, on va commencer à s'énerver. Pour rien, en fait, tout va aller dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que c'est le diable qui règne. – Donc finalement, l'intimité, aussi un don des dieux pour garder le couple unis, ensemble, intimes, proches. – Oui, bien sûr. – Solide. – Ça nous permet de nous garder unis, proches surtout, les deux conjoints. Mais surtout, ça nous permet aussi d'avoir un bon rapport aussi avec le Seigneur parce qu'il faudrait savoir que Dieu nous parle. Et lorsque il n'y a pas cette unité entre l'homme et la femme, même pour que Dieu nous parle, ça devient compliqué, ça devient difficile. Et parfois même Dieu dans son amour peut toujours nous parler mais on aura même du mal à l'écouter. Parce que déjà, il n'y a plus cette unité-là. – Il n'y a plus de symbiose, il n'y a plus d'harmonie. – On revient toujours sur nos pères fondateurs, n'est-ce pas ? Nos premiers, Adam et Ève. Je pense que lorsque la femme a commencé petit à petit à pencher, à écouter le serpent, c'est-à-dire que le serpent était devenu un ami, n'est-ce pas, qui était bien plus, comment on va dire, bien plus intime que son propre mari. Parce que si son mari était toujours son ami intime, je pense que… – Elle n'aurait pas laissé ses oreilles. – Elle n'aurait pas du tout laissé ses oreilles. Elle n'aurait pas écouté et tout ce qui est arrivé là… – Ne serait pas arrivé. – Ne serait pas arrivé. – Mais la bonne nouvelle, on lit, la bonne nouvelle, c'est que chez Dieu, on peut sortir de cette situation. Dieu peut nous délivrer, oui, de l'infidélité, peut nous délivrer de l'adultère, peut nous délivrer des esprits, des eaux qui nous poussent à repousser notre conjoint. Et à ce moment-là, de nouveau, on pourra profiter de la joie, d'une intimité modérée, intense, mais qui glorifie Dieu dans la modération pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, si tu as suivi cette émission et tu as été béni, partage, partage autour de toi. Et le Seigneur bénira une ou deux personnes. Il y a des personnes qui sont là en train de nous écouter, qui ont écouté Maman Lise aujourd'hui et qui pensaient que leur corps leur appartenait. Maman Lise s'est appuyée sur la parole. Il vous a fait comprendre que c'est Dieu, Dieu, qui nous demande de ne pas nous priver l'un l'autre. Amen. Et donc, toutes les raisons que tu donnais jusqu'ici ne sont pas valables devant ton Créateur. Non seulement, ce n'est pas valable, mais ce n'est pas bien de le faire. Parce que, si tu le fais parce que tu veux punir ton époux, sache que la tchisa n'est pas loin. Toutes les femmes qui privent leur mari de leur corps, dites-vous bien qu'il y a plusieurs femmes qui ont leur corps à offrir, même juste en offrande, gratuitement comme ça, sans rien attendre au retour. Juste avec McDonald's. Juste parce que, toi, tu cherches quelqu'un qui a un corps à donner, elles sont là pour ça. Et le fait de priver ton homme de ton corps là, c'est toi-même qui le pousse à aller chercher une tchisa dehors. Or la même nous dit ne donnez pas accès au diable. Et quand tu prives aussi ta femme de ton corps, tu pousses ta femme aussi à aller dehors. Et il y a des hommes aussi qui n'attendent que ça. N'est-ce pas ? Même si, pour lui, c'est un déshonneur qu'il va faire à ton épouse, mais en fait, le déshonneur de ton épouse, c'est ton déshonneur à toi. Donc voilà pourquoi nous devons protéger nos corps. Si tu as écouté cette émission et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, la première des choses que maman lise et mon ne se sont de dire, c'est dans l'esprit, en réalité, dans l'homme, en réalité, c'est l'esprit. Amen. Et la première étape, c'est de te réconcilier avec le Seigneur. Tu vas avoir la capacité d'être une personne qui donne facilement son corps dans ta vie à Christ. Amen. Alors, fais cette prière avec moi et il se passera quelque chose de merveilleux en toi. Tu expérimenteras la réconciliation avec Dieu et tu pourras désormais avoir la grâce pour obéir au commandement de Dieu qui nous demande de ne pas nous priver l'un et l'autre. Alors répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je crois que tu es mort pour tous mes péchés. Je crois que tu as été en sévelie. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour pour me sauver. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens me donner la vie abondante. Viens me donner la capacité de t'obéir. Viens faire de moi une épouse, un époux, oh, qui obéit à tes commandements. Aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis désormais enfant de Dieu. Alléluia. Maman Lise, nous avons été bénis. Si une personne a écouté ce message, je t'envoie chez maman Lise. Oui, tu peux venir voir maman Lise à l'église Casarema Church. Tu viens à Casarema Church. L'adresse sera marquée. On ne laisse pas un bébé comme ça. Si tu es dans la banlieue parisienne, viens ici. Tu rencontreras enfin maman Lise. En plus d'avoir des conseils de maman Lise à la télé, tu pourras la voir de vive voix au nom de Jésus. l'émission sur Casarema. Abonne-toi, partage, clique sur la cloche de notification et va aussi sur Facebook et TikTok. Maman Lise, Manzambi et Casarema, abonne-toi pour ne rien rater. Maman Lise, c'était un plaisir. On se revoit la prochaine fois au nom de Jésus.